Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous revoici ensemble pour notre troisième séance à distance, pour ainsi dire. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose de travailler un petit peu sur la connexion des phrases, voir comment à partir de deux phrases simples, on peut essayer de construire une phrase un petit peu plus complexe. Nous avons ici par exemple la phrase « Ich spiele gern Fußball. » « J'aime bien jouer au foot. » « Ich spiele auch tennis. » « Je joue également au tennis. » Donc deux phrases que l'on pourrait laisser séparées. Les deux sont tout à fait correctes, puisque dans chacune de deux phrases, on le voit, le verbe ici est bien placé en deuxième position, le sujet juste avant, donc pas de soucis à ce niveau-là. Simplement, à partir de ces deux phrases, je souhaite à présent faire une phrase qui sera un petit peu plus complexe, et dire « J'aime bien jouer au foot. » et « Je joue aussi au tennis, par exemple. » Donc on va prendre ces deux éléments, nous allons les dupliquer, et nous allons les relier par ce qu'on appelle une petite conjonction de coordination. Des conjonctions de coordination n'ont pas de valeur particulière en allemand, vous en connaissez déjà une, mais que vous n'avez que peu utilisé, à savoir la conjonction « und » qui signifie « et » qui permet d'ajouter une information. Toute conjonction de coordination est précédée ici d'une virgule, et bien évidemment, le premier mot de la phrase suivante prend une minuscule. On se rend compte véritablement que dans chacune des phrases, nous avons effectivement ici le verbe, qui est bien placé en deuxième position, « v2 » ici, et « v2 » là également, et que la présence de « und » ici ne modifie en rien l'ordre des phrases. Simplement, au lieu d'avoir deux phrases séparées, nous avons une phrase complexe, deux phrases composées de deux phrases coordonnées par le petit mot « und ». « Ich spiele gern Fußball und ich spiele auch Tennis. » Alors, il existe plusieurs conjonctions, effectivement. Il y en a une que nous avons vue également, mais sans l'évoquer vraiment, lorsque nous avons travaillé sur le terme de la famille, nous avons dit par exemple « Mein Bruder ist zwar nett, aber auch ziemlich nervig. » Je pense que vous voyez à quelle conjonction je fais allusion ici. Il s'agit en fait de la conjonction « aber ». « Aber » nous permet d'ajouter une information, au même titre que « und ». Ce « und » je peux le remplacer ici par « aber ». J'aime bien jouer au foot, mais je joue aussi au tennis. Donc, il peut avoir une valeur d'ajout d'information, ou il pourrait très bien avoir également une valeur adversative, d'opposition, pour ainsi dire. Et dire par exemple, « Ich spiele gern Fußball, aber ich spiele nicht gern Tennis. » Là, voilà. Là, par exemple, j'ai deux phrases. J'ai une activité qui me plaît, qui est ici positive, et une autre qui est négative. Voilà. Simplement, à retenir donc sur l'emploi de ces conjonctions, c'est qu'elles permettent de relier deux phrases, comme une charnière, un petit peu relient la porte donc au montant, au mur, mais que par contre, elles ne modifient en rien l'ordre des éléments, puisque, une fois encore, je vous le montre ici, les verbes, eux, ne changent absolument pas de place. Voilà. C'est la raison pour laquelle, finalement, on pourra dire en conclusion que ces conjonctions de coordination « und » ou bien « aber » comptent pour « du beurre ». Voilà. Eh bien, écoutez, il ne vous reste plus qu'à faire le dernier petit exercice, et je vous dis à très bientôt.